Avec la barre d'outils de Google, vous pouvez facilement partager des pages ou des images que vous avez trouvées sur Internet avec d'autres personnes. Notamment, vous pouvez les envoyer par email, envoyer des liens ou des images par email. Vous pouvez aussi publier directement dans des sites communautaires, par exemple sur votre mur de Facebook. Donc tout de suite, je vais effectuer une recherche d'images à l'intérieur du moteur de recherche de Google. Je clique à cet endroit-ci et je vais rentrer à cet endroit-ci, par exemple, Fleurs sauvages. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrer. Je vais maintenant trier les résultats pour obtenir uniquement des images. Je clique donc ici sur Images. Une fois que je retrouve les différents résultats d'images pour Fleurs sauvages, je vais sélectionner l'image que je souhaite publier sur mon profil Facebook. Je vais choisir par exemple cette image-ci pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je vais ensuite cliquer sur Images taille réelle afin de retrouver cette image toute seule à l'intérieur de la page. Si je souhaite maintenant publier cette image sur un site et la partager, je peux utiliser les icônes qui apparaissent tout en haut de la barre des outils de Google. Si vous n'avez pas ici ces icônes, il vous suffit de cliquer sur Autres. Ensuite, positionnez votre curseur de souris sur Partager. Vous allez retrouver à cet endroit-ci différents outils, par exemple pour partager sur Blogger, sur Facebook, mais vous avez aussi Gmail, Google+, Hotmail, MySpace, etc. Je vais choisir ici simplement Facebook. Au bout d'un instant, vous avez une fenêtre qui apparaît. Vous avez sur la gauche l'image qui est chargée. Je souhaite maintenant partager cette image avec un commentaire. Par exemple, je clique à cet endroit-ci et je vais rentrer un commentaire très belle fleur. Je rentre tout ceci avec le clavier. Une fois que le commentaire est écrit, je choisis Partager un lien. Au bout d'un instant, vous le voyez, j'ai fini de publier cette image sur mon profil Facebook. Si maintenant je me rends sur Facebook, simplement je vais ici fermer cette fenêtre-ci pour retrouver derrière ma connexion à Facebook. Je clique en haut à droite pour retrouver mon mur. Et effectivement, vous le voyez sur le mur d'Albert Moreau. J'ai ici un nouveau commentaire très belle fleur avec l'image qui apparaît directement sur le mur. Vous savez donc maintenant comment partager une image avec la barre d'outils de Google.